Bonjour, je me trouve à présent en compagnie de Ogmundur Jonasson, thank you for being with us. Il a été ministre de la justice en Islande et vous allez voir qu'il a eu une histoire vraiment impressionnante avec les Etats-Unis, le FBI, et qu'il est engagé dans la défense de Julian Assange. Nous espérons être rejoints dans 2-3 minutes par Zipa Driver, qui vient de Londres et son train arrive à Bruxelles-Midi et cherche un endroit calme pour nous rejoindre dans la conversation. C'est une émission un peu particulière, mes invités parleront en anglais, je les traduirai. Je vous demande votre patience, c'est techniquement compliqué. Et on va maintenant démarrer. Voilà, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager. D'autant plus que, comme vous le savez, on est en train de vivre une très forte censure de YouTube et de Google bientôt. La deuxième vidéo sur Boucha et l'Ukraine ont été censurées également et retirées par YouTube. Apparemment, il est donc même interdit de se poser des questions sur la version de l'OTAN et des Etats-Unis. Tout ça nous confirme l'importance de la bataille pour la liberté d'expression. Et clairement, Julian Assange en est le symbole et en est la première ligne, puisqu'on essaye d'envoyer en prison et à la torture psychologique celui qui a dénoncé des crimes pendant qu'à chaque guerre, ceux qui veulent le mettre en justice commettent des crimes et restent impunis. Non, Ogmundur, Jonathan, please, can you tell me why you have been personally involved in this case? It is a bit surprising that a minister of justice now is joining some activists for the battle for freedom of information. Well, I would like to start by thanking you for having me on your program. I think it is very important at this time. I will translate five short pieces easier for me. Je vous remercie de m'avoir invité à votre programme. C'est important. Il est très important que beaucoup de gens nous rejoignent à Bruxelles pour l'événement spécial qui a lieu pour Julian Assange. Et donc, mon invité me disait qu'on a cet événement-ci qui aura lieu à la monnaie à Bruxelles. Voilà, j'espère que maintenant vous avez le son sans moins d'écho. Donc, je présente l'événement. C'est un meeting, une série d'interventions avec Stella Assange, l'épouse de Julian. Jeremy Corbyn, le célèbre parlementaire britannique, ancien président du parti travailliste. Il devait être parmi nous, mais vous vous rendez compte qu'avec le jugement qui vient de tomber et qui autorise l'extradition de Julian, il a un travail extra. Donc, il sera là samedi, mais il n'est pas dans Michel Midi. Dipa Driver qui va nous rejoindre et qui vient de rejoindre la conversation. Voilà, vous la voyez. Bonjour. Je vais régler son image pour que vous la voyiez mieux ici. Dipa donc est une des intervenantes. Ogmudo Janasson, que vous allez faire connaissance. Un membre du parlement allemand, Joseph Farrell, le représentant de Wikileaks. Tout ça a lieu à la place de la monnaie à Bruxelles à 14 heures. Il y a un concert, bien entendu, aussi. Si vous arrivez à Bruxelles, c'est extrêmement facile à partir de la gare centrale. Vous marchez en direction de la célèbre grande place. Et un peu plus loin, vous avez la place de la monnaie. C'est très facile à trouver. Donc, nous voilà à nous trois maintenant à l'image. Et donc, puisque j'ai présenté Ogmundur, je présente aussi notre nouvel invité. Dipa Driver est une syndicaliste, une professeure universitaire et une personne expérimentée dans la finance professionnelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des financiers invités dans InvestiAction. Elle, sa spécialité, c'est la responsabilité de l'État et des sociétés, la protection des lanceurs d'alerte. Elle a travaillé pour Citigroup, Lodz Banking Group, etc. Et elle fait partie d'un groupement de solidarité avec Julian Assange qui se balade depuis des années. Et nous, à InvestiAction, et avec Federica, et avec Marie-France, et Monique, que je salue, et qui sont les militantes très enthousiastes et courageuses du comité Free Assange Belgium. On est beaucoup en contact avec Dipa. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous avons juste commencé avec Ogmundur. Pourquoi est-ce que c'est important, Wikileaks et Assange ? Oui, et vous avez aussi demandé pourquoi j'ai pris un intérêt spécial en Wikileaks et Julian Assange. La première chose à mentionner est que Wikileaks s'est établi en Islande. Il y a toujours eu des très fortes liens entre beaucoup d'Icelanders et Wikileaks. Il s'est établi en Islande. a noué de beaucoup de contacts avec des Islandais. Et le rédacteur en chef principal, le directeur de Wikileaks, est un Islandais. Donc, les liens sont très forts. Mon intérêt est celui d'un politicien, d'un syndicaliste que j'ai été. Et, oui, sorry. Oui, et en tous ces domaines, Wikileaks a été de tremendous importance. Quand Wikileaks s'est établi, c'était dans le contexte d'un lot de désinformation. Nous nous rappelons l'Afghanistan, nous nous rappelons l'Iraq, et puis, bien sûr, après, Syrie, Libye, etc. L'Iraq s'est développé dans un contexte de grand, de guerre et de désinformation, rappelons-nous l'Afghanistan et tous ces pays. Et puis, nous avons les négociations avec l'Organisation mondiale du commerce. Et l'habitude était que tout se passait en secret. Mais l'intérêt était de se porter sur ce que voulaient vraiment les sociétés. Je m'excuse auprès de nos auditeurs, j'essaye de réduire le son et l'écho pour que ça diminue, mais c'est difficile. Yes, sorry. C'est en 2011 qu'en tant que ministre de la Justice, j'ai été impliqué dans cette affaire. Mais FBI est venu en Islande parce qu'il voulait nous impliquer dans la lutte contre Julian Assange. Il prétextait que le but, c'était que nous collaborions dans la lutte contre le hacker, mais leur vrai but, c'était de nous coincer pour bloquer Assange, pour le coincer. Je me souviens que l'ancien directeur du CIA, Mike Pompeo, il a décrit Wikileaks comme une organisation d'organisation d'association d'organisation d'organisation d'indépendance. espionnage indépendante et que c'était la priorité de le mettre hors de combat. Les États-Unis voulaient absolument impliquer un maximum de pays pour qu'ils soient complices de leur action. Et moi, j'étais ministre de la Justice, mais je ne voulais pas coopérer. Mais ça nous a donné une vue de l'intérieur, je dirais, de ce que je dois appeler le capitalisme international. L'Islande est un petit pays, une petite nation, mais c'est un État et c'est un membre de la communauté internationale et ça fait son importance. Mais nous savons, pour apporter ma conclusion à ceci, c'est que c'est une bataille pour la liberté de la presse. Et la liberté d'opinion, d'expression, qui sont les conditions de base pour l'existence de la société. C'est pour ça que c'est tellement important que chacun d'entre nous se mobilise pour Juliane et on voit d'ailleurs une vague de protestation partout dans le monde. Alors, nous allons revenir sur ceci, mais j'aimerais dire que la présentation de l'Assange case est présentée, c'est un criminel, parce qu'on a légalité, il devrait être indiqué. Mais est-ce que c'est vraiment une question de trial ? Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est politique ? Merci de m'avoir invité. et pardon pour les bruits qu'il y a autour de moi mais bon ça va c'est pas une question de justice ça n'a jamais été une question de justice yes on a toujours utilisé la justice pour cacher dit tel les crimes de guerre commis par les états unis en iraq en afghanistan et ailleurs et le système de justice being misuse to achieve the same result as you as you probably know for the first time the u.s espionage act not just the u.s but the u.s specific legal act the espionage act is being used for a non u.s journalist working on issues related to u.s right et les dirigeants les dirigeants britanniques ont été complices de ça parce que pour la première fois les états unis se donnent le droit de juger un journaliste qui n'est pas des états unis et en plus il n'est pas journaliste américain mais il parle des crimes des états unis et c'est et lui il fait un vrai travail de journaliste nous avons un vrai problème au en grande bretagne où des membres du corps judiciaire des avocats restent silencieux alors qu'on bafoue les principes de la justice nous avons une association de juristes et de juristes socialistes qui contribuent à documenter cette cette affaire pour nous je dois dire que je n'ai pas entièrement bien entendu ce qu'elle a dit pardon c'est la première fois dit elle que des juristes restent silencieux alors que de tels graves des violations d'une telle gravité sont commis des violations du droit mais c'est aussi une manipulation de la loi sur l'extradition parce que cette loi viole le statut des journalistes et le travail des journalistes et veut en fait empêcher les journalistes de travailler en même temps Et nous avons également prouvé que les États-Unis, après avoir demandé son extradition, ont préparé une conspiration, ont préparé une opération pour tuer Assange. En plus, ils ont reconnu qu'ils ont corrompu le principal témoin de l'accusation, ils ont reconnu que c'était un faux témoin qui l'avait en fait corrompu. Ils ont constamment espionné Assange. Et ils ont carrément violé ses droits, y compris le droit de se défendre, et ils lui ont fourni un ordinateur saboté. Je m'arrête là, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est absolument pas un procès légal, c'est une tricherie complète. J'ai demandé donc qu'ils prouvent, qu'ils concrétisent l'idée qu'il y a une vague internationale de résistance au procès. Oui, nous avons news de parlementaires throughout le monde, raising leur voix en défense de Julien Assange. Oui, il y a beaucoup de députés à travers le monde qui ont pris position. En dehors des parlements, il y a aussi beaucoup de rassemblements comme celui de Bruxelles qui vont avoir lieu. Et je pense que le monde est en train de comprendre l'importance de Wikileaks. Quand nous évaluons la contribution de Julien Assange, nous devons prendre son travail jusqu'à présent. Et je pense que quand nous considérons Assange, nous devons voir tout ce qu'il a apporté sur le plan des secrets. J'ai parlé de la bataille des négociations commerciales à l'OMC, WTO. Si on n'avait pas eu Wikileaks, on n'aurait pas été informé sur les négociations du traité Etats-Unis-Europe, qui avait une grande importance. Nous avons eu beaucoup de révélations sur la guerre en Libye, sur le traitement des médecins. du procès des armes chimiques à l'AE. Sur lesquelles il y avait eu beaucoup de désinformation. Et la désinformation servait à justifier des opérations militaires. Et maintenant, nous avons la guerre en Ukraine, sur laquelle, des deux côtés, vous avez une désinformation massive. Et l'organisation, comme Wikileaks, nous donne la vérité. Et c'est quelque chose dont les gens comprennent. Nous tous comprenons. Et nous avons, les gens, excusez-moi, je suis en train d'essayer de régler l'image correctement. Il y en a un petit problème technique avec l'image. Mais je traduis ce qu'il nous a dit, c'est que la désinformation sur l'Ukraine est très importante. Et que les gens se rendent compte aussi de ce qu'il faut faire là maintenant. J'ai un problème sur l'image. Une petite seconde. Je vais... Ouais, excusez-moi. Just... C'est pourquoi les gens pensent, ou pensent, ou pensent, ou pensent que c'est wronge que Julien Assange est en train. Il n'est pas en train. Le Brésilisme justice système est en train. Et le monde est en train. Nous sommes tous. Nous sommes tous. On est en train de nous dire que c'est Assange qui passe en justice. En réalité, c'est nous tous qui passons en justice, c'est le système. Et qu'est-ce que nous faisons pour les lanceurs d'alerte ? Excusez-moi juste un second. Augmentur, j'ai un problème technique. Je ne sais pas pourquoi votre image est allé. Je vais essayer de le réinstallation correctement, mais c'est techniquement compliqué. Je suis désolé, je vais m'excuser. Il n'y a pas de réunion comme ça sans un problème technique. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez pour l'instant le son, mais pas l'image. Parce que je fais en même temps l'interview, la technique, la régie et le contrôle. Voilà. Dis pas. We have your image correctly. What will happen to Julian if he is sent to the United States ? Je pense que ça va prendre plusieurs mois avant qu'une décision finale soit prise. S'il est envoyé aux Etats-Unis, il sera placé dans des conditions d'isolement maximum. Mais on va, on va le placer dans de véritables. trous noirs où il devra, par exemple, pour se déplacer, être enchaîné, etc. Si j'ai bien compris, pardon. Aucun de ses avocats ne pourra parler à la presse. You can see from the current whistleblowers, the drone whistleblowers, Daniel Hale, Daniel Hale, the kind of tremendous isolation he's under, the regulation of letters, Julian will be allowed two 15 minutes calls per month per month. Elle vient de dire qu'il aura droit à un très petit nombre de visites par mois et des conditions très dures de détention. Il aura droit à seulement deux fois 10 ou 15 minutes d'appels par mois avec sa famille. Et des appels qui seront surveillés par le FBI. Et ces conditions de détention, en fait, ont été assimilées à de la torture. Et en fait, Et même, bon, je m'excuse, la connexion est devenue mauvaise, j'entends mal. Mais en tout cas, il n'est pas dit que ce sera vraiment une vie absolument impossible pour lui. Je voudrais dire qu'il y a deux de vous, qu'est-ce que vous souhaitez de la personne qui va venir à Bruxelles et d'autres personnes ? Well, if I start, you see, if the authorities, the Americans, the British, you know, the authorities fighting against the Wikileaks, if they had their way, they would not necessarily wish that there had been no discussion about Julian Assange. Because it is a showcase, it is a warning, it is meant to be known, it is meant to be known to the world, to the international press, and the local press, the press in general, that it has consequences to go against the authorities as we believe. Pour les autorités, nous dit Ogmundur, que je vois, mais que vous ne voyez pas, désolé, pour les autorités, ils souhaitent qu'on parle en fait de cette affaire Assange, parce que c'est, comme il dit en anglais, a showcase, c'est une démonstration, c'est un avertissement des menaces faites envers les journalistes et les lanceurs d'alerte, yes. Mais il y a une limite pour eux, parce que si les protestations vont trop loin et que le contrôle leur échappe, alors ça se retourne contre eux. This is why, this is why, all those who want to stand up for freedom, should encourage this wave we see now throughout the world, to become bigger, to become larger. And therefore, we are appealing to people here in Brussels, Et c'est pourquoi nous insistons que le maximum de gens de Bruxelles, mais je ne dirais pas seulement de Bruxelles, on est à 1h20 de Paris, n'est-ce pas, vienne assister à ça pour montrer que le monde se préoccupe d'Assange ? Ok. Dipa ? Yes ? Et c'est très important, dit-elle, que la vague devienne un tsunami qui se bat pour la vérité. Ici, on se bat pour Julian, dont le fils de 3 ans n'a jamais vu son papa hors de la prison. Mais c'est principalement de nous, qu'est-ce que nous sommes comme êtres humains ? Et elle dit, on a vraiment la responsabilité de parler aux voisins, aux amis, de parler de cette affaire. Ok. C'est tout pour moi, merci Michel. Je pense que, malgré les problèmes techniques, c'était très important, très important, très touchant. Je leur dis donc que, malgré les problèmes techniques dont je suis, je m'excuse, il est très très important, leur message est très émouvant et vraiment fondamental. Je vais rappeler les actions qui vont avoir lieu et auxquelles on vous appelle à venir. Donc, c'est une bataille, ici, pour le... Voilà, voilà, comme ça, ici, on est de nouveau dans l'image. Ici, c'est donc le 23 avril, samedi prochain, à 14h, sur la Place de la Monnaie, prêt, tout à fait dans le centre de Bruxelles. C'est très facile, vous pouvez demander à tout le monde. Il y aura Stella Assange, l'épouse de Julian, Jeremy Corbyn, parlementaire britannique, Deepak, que vous venez d'entendre, Ogmundu, que vous venez d'entendre, Joseph Farrell, l'ambassadeur de représentants de Wikileaks, un parlementaire britannique, encore plein d'autres, de la musique aussi. Il y aura, le soir, un film qui est... Oui, ça, j'ai montré la même chose, mais voilà, le film, pardon, c'est Hacking Justice. Un très, très bon film qui permettra un débat. Il y aura... Deepak sera là également. La réalisatrice du débat, du film sera là. Et David Edormino, le sculpteur, qui a fait de très, très belles sculptures en plein air, par rapport à Julian. Vous avez ici une affiche également que vous pouvez diffuser autour de vous. Si vous écrivez à michel-mediatainvestigation.net, on va vous donner ces affiches pour que vous puissiez les diffuser. Je voudrais rappeler que Investigation est censurée pour ces émissions sur l'Ukraine, qui, en s'inspirant de Julian Assange, essaie de montrer justement la désinformation et les crimes de guerre qu'on veut nous cacher. Donc, on a besoin de votre aide par rapport à cette bataille-là également. Et voilà, je pense que vous avez témoigné dans vos... Yes, please. May I just make a small announcement. Tomorrow evening, at the Université Livre de Bruxelles, there is a lecture with Christophe Marchand and myself, talking about the case of Julian Assange at 7.30 belgian time. It is also available on stream and I hope you will share it as well. Ok, alors, it's this evening or tomorrow? Tomorrow evening. Alors, Deepa nous dit qu'elle est également en conférence à 19h30 à l'Université Libre de Bruxelles avec Christophe Marchand, qui est un des avocats internationaux de Julian Assange. C'est donc à l'ULB à 19h30. Elle vous appelle à y venir. Je rappelle que Christophe Marchand avait participé au débat que nous avons organisé de mémoire, je dirais, le 5 ou le 6 décembre à l'ULB aussi. Christophe Marchand était là et beaucoup d'autres invités. Donc, voilà une première occasion de venir pour ceux qui sont à Bruxelles, c'est demain soir à 19h30. Ce sera aussi, a-t-il dit, en streaming. Donc, je demande à Federica, qui nous écoute, de placer le lien pour suivre le streaming et de le replacer sur le Facebook d'InvestigAction, Twitter, etc., le plus possible, pour que vous puissiez participer. Voilà. Je voudrais ajouter à titre personnel que cette bataille, elle sera gagnée par vous. elle ne peut pas être gagnée par Deepa, par Okmundo, par la famille et les amis de Julian. C'est seulement vous qui pouvez faire la différence. Et vous voyez bien qu'on ne s'arrêtera pas Julian Assange. Il y a déjà un autre journaliste britannique qui a été mis en prison pour ne pas avoir fait l'obéissance. On a un journaliste des États-Unis qui est porté disparu et qui travaillait à Kiev maintenant et qui essayait... Gonzalo, qui est un latino-américain, qui essayait d'apporter des nouvelles indépendantes. On est très, très inquiets pour sa sécurité. On a une interview sur InvestigAction d'un journaliste britannique qui s'appelle Miller, Johnny Miller, qui a été à Kiev et qui a dû partir tellement il était menacé. Donc, regardez l'interview et ce qu'il a raconté sur InvestigAction. Et s'il vous plaît, nous serons là évidemment, InvestigAction, avec le livre Julian Assange parle, qui vous permet de prendre sa connaissance de sa pensée et de voir que c'est une pensée extrêmement riche qui peut nous aider à nous battre. Voilà. Thank you very much everybody and let's keep together the fight for Julian and freedom. Merci, thank you. Thank you. Au revoir. Au revoir.